Alors bonjour la gang, je me présente Mathieu Girard, je suis moniteur de condition physique et des sports à la BFC Bagotville. Donc de retour aujourd'hui pour la deuxième partie des astuces pour le changement des aptitudes. Aujourd'hui on parle des astuces 6 à 10, c'est parti! Alors truc numéro 6, encouragez-vous. Et là qu'est-ce que je veux dire par accouragez-vous, c'est est-ce que votre discours intérieur est positif vous aide à avancer ou est-ce qu'il vous détruit? Donc la question est intéressante parce que le discours intérieur ça a été démontré comme facteur influençant l'atteinte des objectifs. Donc si celui-ci est positif et constructif, on augmente nos chances finalement d'atteindre notre objectif. Donc on vous a préparé une série de questions, quatre questions, pour mieux comprendre notre discours intérieur et s'assurer qu'il nous aide dans nos situations. Donc première question, est-ce que mon discours intérieur est positif? Deuxième question, est-ce qu'il est formulé avec mes propres mots? Troisième question, est-ce qu'il m'aide à atteindre mes objectifs? Et quatrième question, est-ce qu'il est formulé au présent? Donc prenez le temps de vous poser des questions lorsque vous vous parlez. Ça va être intéressant de savoir par la suite, est-ce qu'il est constructif, est-ce qu'il m'aide à avancer et à atteindre mes objectifs? Pour aller plus loin, n'hésitez pas à aller sur Internet. Il y a plusieurs articles qui parlent des discours intérieurs qui sont soit positifs ou soit négatifs. Il y a plusieurs bons livres également, donc n'hésitez pas à aller approfondir vos connaissances sur le sujet. Et là, un dernier point par rapport à ça, c'est que votre entourage va également jouer un impact sur votre discours intérieur. Donc si votre entourage est positif, vous encourage, vous motive, certainement que votre discours intérieur va être davantage positif. Truc numéro 7, ça a un direct lien avec le truc numéro 6 sur le discours intérieur. C'est de se bombarder d'informations positives. Donc comment qu'on peut faire ça? C'est de prendre le temps à tous les jours d'aller chercher de la bonne information pour nous. Et là, il existe plusieurs solutions. Je vous en donne plusieurs. Le premier podcast balado, qui est aujourd'hui extrêmement populaire et ce n'est pas pour rien. Parce qu'il y a plusieurs, plusieurs applications. Et il y a encore plus d'émissions, d'épisodes qui sont à votre disposition. Et là, que ce soit le stress, que ce soit les scènes d'habitude de vie, l'arrêt âgé, écoutez, vous allez en avoir du choix. Fait, prenez le temps de magasiner pour les podcasts balado. Deuxièmement, on a les livres audio, qui a du contenu super intéressant. Encore une fois, il y a des applications pour ça. Et il y a même des applications qui offrent des livres audio, mais en version abrégée. Donc, c'est vraiment très raccourci comme résumé de livre. Et là, par la suite, si le livre vous plaît, vous allez pouvoir par la suite l'acheter, que ce soit le papier ou par l'application. Troisièmement, des livres. Et là, ça regorge de popularité. Des livres, ça revient. Et là, ce n'est pas pour rien, parce que c'est vraiment une bonne façon d'ouvrir notre esprit, de s'instruire avec la bonne information. Donc, aller à la bibliothèque la plus près. On peut même lire aujourd'hui avec le téléphone cellulaire. Donc, il y a plusieurs façons. Quatrième, Netflix ou des plateformes comme ça qui offrent des documentaires. Donc, si votre sujet, c'est l'exercice, écoutez, il y en a plusieurs documentaires qui montrent des personnes à succès, qui réussissent un changement d'absurde de vie extraordinaire qui peut vous motiver. En cinquième, la chaîne YouTube qui a plusieurs bonnes vidéos pour vous. Entre autres, la chaîne BFC, BSP, Bagotville pour les scènes d'absurde de vie. C'est certain que vous allez retrouver beaucoup de bonnes vidéos pour vous, mais il y a du choix. Donc, encore une fois, c'est de magasiner. Donc, en résumé, ces cinq bonnes options pour vous pour se bombarder de bonnes informations, c'est simplement de prendre le temps dans la journée, une routine, simplement pour nous, pour nous aider dans notre changement d'habitude. Truc numéro 8, accordez-vous des récompenses. Bien oui, les enfants aiment ça d'avoir des récompenses au bout du compte, mais les adultes aussi, nous autres aussi, on aime ça. Donc, le plan, c'est de s'accorder des récompenses au fur et à mesure qu'on atteint des attaques importantes dans notre changement d'habitude ou qu'on atteint notre objectif. Et là, c'est certain que la récompense que vous allez choisir, c'est propre à vous. On ne veut pas un voyage, on ne veut pas une voiture, ce n'est pas matériel, c'est quelque chose qui a du sens pour vous. Je vais vous donner quand même des exemples. Donc, ça peut être une sortie, un restaurant qu'on apprécie, ça peut être un massage, ça peut être un livre qu'on aimerait depuis un certain temps, ça peut être un concert, ça peut être un spectacle, ou simplement de s'accorder, de se permettre du temps dans notre passe-temps préféré. Bonjour tout le monde, ici Marc-Antoine Roussel, moniteur des conditionnements physiques à la BFC Bagotville. J'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, pour faire suite aux 8 trucs précédents de mon collègue Mathieu Girard, on va parler du truc numéro 9 qui consiste à faire de la visualisation. Donc, la visualisation est une activité qui va faire en sorte qu'on va se projeter à voir des images d'une action ou d'une performance dans le futur. La visualisation est utilisée par plusieurs athlètes et plusieurs grands penseurs afin d'obtenir des résultats et améliorer les performances. Aujourd'hui, on va voir comment réussir à faire une visualisation qui est positive et efficace pour réussir nos objectifs. Dans un premier temps, pour faire une visualisation qui est efficace, on doit se placer dans un endroit qui est neutre, un endroit calme, qui va nous permettre de relaxer. Le fait d'être dans un endroit calme va faire en sorte qu'on va pouvoir se concentrer sur nos propres pensées et éviter d'avoir des pensées qui vont fuir dans toutes les directions. Par la suite, afin d'avoir une visualisation qui est efficace, on va essayer d'impliquer les 5 sens. Donc, que ce soit le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe et la vue. Donc, on va être en mesure de recréer ce qu'on est capable de voir à tous les jours. Le principe est que si on est capable de visualiser chaque partie de notre activité physique, ça va être plus facile pour notre cerveau de croire qu'on est réellement en train de faire une activité physique et les résultats vont être plus positifs et de meilleure chance de réussite dans le futur. Par exemple, si moi, si je décide de commencer à courir, je pourrais visualiser mon pas de course. Donc, sentir le mouvement de mon linge sur mon corps, que ce soit la fréquence à laquelle je vais faire mes pas au sol. Donc, si je vais sentir, si je cours sur du gravier, si je cours sur de l'asphalte, du gazon. Donc, être capable de ressentir toutes les sensations. Je peux aussi me projeter une image de mon quartier. Donc, le trajet que je vais faire lorsque je vais courir, si je suis habitué de faire le même trajet, si je suis habitué de voir les mêmes personnes, voir les mêmes maisons, afin que mon image soit la plus concrète possible et la plus près possible de la réalité. Par la suite, lorsque je vais avoir cette image mentale-là, je vais vouloir la répéter le plus possible afin de consolider mon image et être en mesure de voir cette image-là le plus fluidement possible dans ma tête. Bien sûr, je vais avoir les couleurs qui sont voyantes. Je vais prendre le même temps que ça me prend pour faire une certaine activité. Donc, ce que je vous suggère, c'est que vous pouvez prendre un endroit ou un parcours que vous pouvez faire à la maison. Donc, vous promenez dans votre propre maison, faire le parcours les yeux ouverts, regarder les petits détails autour de vous et recréer ce parcours-là, afin d'avoir la meilleure visualisation possible et d'être en mesure de le faire les yeux fermés et de l'imaginer dans votre tête, les yeux fermés, afin d'avoir un résultat qui est positif. En lien avec le point numéro 8 qui était les récompenses, la visualisation peut être en lien avec ça aussi. Donc, il est possible de visualiser la récompense qu'on va obtenir lorsqu'on va réussir à atteindre notre objectif. Que ce soit d'avoir une médaille, que ce soit d'avoir une satisfaction de soi, d'améliorer son niveau de confiance, que ce soit d'aller terminer un marathon, un 5 km, que ce soit simplement d'aller marcher dehors une fois par jour. Donc, on est capable de visualiser des objectifs et des choses qui sont positives dans mon quotidien qui vont faire en sorte que je vais être capable de maintenir une activité physique, de rester positif et de garder un niveau de motivation qui est élevé tout au long de mon objectif afin d'avoir des résultats qui vont me satisfaire et selon ce que je m'étais établi au précédent. Donc, j'espère que ces trucs-là vont être bons pour vous et je vais vous laisser au bon soin de Mathieu pour le point numéro 10 afin de conclure cette belle série des capsules. Truc numéro 10, la fameuse batterie de volonté. Qu'est-ce que c'est? Ça vient du livre Concentre Action. Et ça mentionne que le matin quand on se lève, notre batterie de volonté est au maximum. Et plus la journée avance, plus cette batterie-là diminue. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est les actions, les gestes qui comptent pour nous et qui sont en lien avec notre changement d'absurde. On devrait les poser le matin, c'est plus facile. Donc, essayez d'instaurer une routine le matin. Ça serait profitable pour vous. Et plus la journée avance, si on est conscient de cette batterie de volonté-là, ça veut dire que je vais structurer encore mieux mon changement d'habitude. Et là, on ramène à la capsule numéro 1, la partie 1. Le point numéro 2, donc la structure, c'est le gage de succès. Donc, assurez-vous, étant donné que ça va être plus difficile en après-midi ou en soirée, que ça soit facile, que ça soit accessible pour vous d'informer votre entourage pour maximiser vos chances de changer votre habiture en après-midi ou en soirée. Alors, voilà, c'est ce qui complète le top 10 des astuces pour modifier nos habitudes. J'espère que vous avez apprécié ça. Laissez-nous savoir en commentaire en dessous, là, est-ce que vous avez réussi à changer d'habitude? Est-ce qu'il y a des trucs, des astuces qui vous ont le plus parlé à vous? Est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez utilisées qui ont bien fonctionné? Donc, ça serait super intéressant de vous lire. N'hésitez pas également à aller voir notre chaîne YouTube BFC, PSP, Bagotville pour tout ce qui est en lien avec les scènes absolues de vie. Il y a des entraînements, il y a des capsules, donc n'hésitez pas à aller faire le tour. Et nous, on se dit à la prochaine. Bye bye! Sous-titrage ST' 501